Bonjour à tous, c'est une continuation de la lecture du livre Le Vingt ans de l'Opéra, et c'est chapitre 3, où pour la première fois, Mesdames Debian et Poligny donnent en secret au nouveau directeur de l'Opéra, Mesdames Armand Montchartan et Fernand Richard, la véritable et mystérieuse raison de leur départ de l'Académie Nationale de Musique. Pendant ce temps, j'avais lu la cérémonie des adieux. J'ai dit que cette fête magnifique avait été donnée à l'occasion de le départ de l'Opéra par Mesdames Debian et Poligny, qui avaient voulu mourir, comme nous disons aujourd'hui, en bouteille. Ils avaient été aidés dans la réalisation de ce programme idéal et funèbre, par tout ce qui comptait alors apparaît dans la société et dans les arts. Tout ce monde s'était donné rendez-vous au foyer de la danse, où la sorelle attendait une coupe de champagne à la main et un petit disco préparé au bout de la langue, le directeur des missionnaires. Derrière elle, ces jeunes et vieilles camarades du groupe de palais se pressaient. Les unes s'entraînant à voix basse des événements du genre, les autres adressant discrètement des signes d'intelligence à leurs amis, dont la foule bavarde entourait déjà le bouffer, qui avait été tracé sur le plancher en pente entre la danse guerrière et la danse champêtre de Monsieur Boulanger. Quelques danseuses avaient déjà revêtu leur toilette de vie. La plupart avaient encore leur choupe de gaz léger, mais toutes avaient cru devoir prendre des figures de circonstances. Seule la petite jambe dont les quinze brandants semblaient déjà avoir oubliés dans leur insouciante, heureux âge. Le fantôme et la mort de Joseph Buket n'arrêtaient point de coquetter, babiller, sentier, faire des niches. Si bien que Mesdames de Bienne et Poligny, apparaissant sur les marches du foyer de la danse, elle fut rappelée sévèrement à l'ordre par la soleil impatiente. Tout le monde remarqua que Mesdames les directeurs des missionnaires avaient l'air gay. Ce qui, en prévente, ne parut naturel à personne, mais ce qui, à Paris, fut trouvé de fort bon goût. Celui-là ne sera jamais Parisien, qui n'aura point d'appris à mettre un masque de joie sur ses douleurs, et le loupe de la tristesse, de l'ennui ou de l'indifférence sur son intime allégresse. Vous savez qu'un de vos amis, dont la peine, n'essayez point de la consoler. Il vous dira qu'il l'est déjà. Mais s'il lui est arrivé quelqu'un événement heureux, gardez-vous de l'envélicité. Il trouve sa bonne fortune si naturelle, qui le s'étonnera quand lui en parle. À Paris, on est toujours au bal masqué, et ce n'est point d'un foyer de la danse que des personnages aussi avertis que Mme Debian et Poligny eussent commis la faute de montrer le chagrin qui était réel, et il se riait déjà trop à la sorelle, qui commençait à débiter son compliment, quand une réclamation de cette petite folle de Jeanne vint briser le sourire de Mme Le Directeur d'une façon si brutale que la figure de désolation et de froid qui était dessous apparue aux yeux de tous le phantom de l'Opéra. Jean m'avait jeté cette féroce sur un tonne d'indicible terreur, et son doigt désigné dans la foule des habits noirs un visage si blême, si lugubre et si laide, avec les trousses noirs des arcades sourcilières si profondes que cette tête de mort ainsi désignée remporta immédiatement un succès beau. Le phantom de l'opéra, le phantom de l'opéra, et l'on riait, et l'on se bousculait, et l'on voulait offrir un poids au phantom de l'opéra, mais il avait disparu. Il s'était glissé dans la foule, et on le rechercha en vain, cependant que deux vieux messieurs essayaient de calmer la petite Jeanne, et que la petite Chérie poussait des cris de pain. Le soleil était féroce. Il n'avait pas pu achever son discours. Mesdames de Bienne et Pouligny l'avaient embrassée, remerciée, et s'étaient sauvées, aussi rapides que le phantom lui-même. Nous ne s'en étonnaient, car on savait qu'ils devaient subir la même cérémonie à l'étage supérieur, au foyer du champ, et qu'enfant leurs amis intimes seraient reçus une dernière fois par eux dans le grand vestibule du cabinet directoriel, où un véritable souper les attendait. Et c'est là que nous les retrouverons avec les nouveaux directeurs, madame Armand Boncharmin et Fernand Richard. Les premiers connaissaient à peine les secondes, mais ils se répandirent en grandes protestations d'amitié, et ceux-ci leur répandirent par mille compléments, de telle sorte que ceux des invités qui avaient redouté une soirée un peu maussade montrèrent immédiatement. Des mines réjoient. Le souper fut presque caillé, et l'occasion s'étant présentée de plusieurs toasts. Monsieur le commissaire du gouvernement y fut si particulièrement habile, mêlant la gloire du passé au succès de l'avenir, que la plus grande cordialité réunia bientôt parmi les convives. La transmission des pouvoirs directoriaux s'était faite la veille le plus simplement possible, et les questions qui restaient à régler entre l'ancienne et la nouvelle direction y avaient été résolues sous la présidence du commissaire du gouvernement, dans un si grand des yeux d'entrantes de part et d'autres, qu'en vérité on ne pouvait s'étonner, dans cette soirée mémorable, de trouver quatre visages de directeurs aussi souriants. Mesdames Debian et Poligny avaient déjà remises à un mesdames Armand Benjamin et Fermin Richard, les deux clefs minuscules, les passe-partout qui ouvraient toutes les portes de l'Académie Nationale de Musique, plusieurs milliers, et prestement ces petites clefs, objets de la curiosité générale, passaient de main en main quand l'intention de quelques-uns fut détornée par la découverte qu'ils venaient de faire au bout de la table, de cette étrange et plein mais fantastique figure aux yeux gaffes qui étaient déjà apparues au foyer de la danse, et qui avait été saluée par la petite jambe de cette apostrophe, le fantôme de l'opéra. Il était là comme le plus naturel des convives, sauf qu'il ne mangeait ni ne bouffait. Ceux qui avaient commencé à le regarder en souriant, avaient fini par détormir la tête, tant cette vision portait immédiatement l'esprit sur pensée, le plus funèbre. Nul ne recommença la plaisanterie du foyer, nul ne s'écria « Voilà le fantôme de l'opéra ». Ils n'avaient pas prononcé un mot, et ses voisins eux-mêmes n'eussent plus dire à quel moment précis ils devaient s'asseoir là, mais chacun pensa que si les morts revenaient parfois s'asseoir à la table des vivants. Ils ne pouvaient montrer de plus macabre visage. Les amis de Mme Fermat-Richard et Armand-Montcharmand crurent que ce convivre décharné était intime de Mme de Bien-et-Polygnis, tandis que les amis de Mme de Bien-et-Polygnis pensèrent que ce cadavre appartenait à la clientèle de Mme Richard et Montcharmand, de telle sorte qu'aucune demande d'explication, aucune réflexion déplaisante, aucune facette de mauvaises gouttes ne risqua de froisser cette hôte d'outre-tempe. Quelques convives qui étaient au courant de la légende du fantôme et qui connaissaient la description qu'on avait faite le chef machiniste, ils ignoraient la mort de Joseph Buket, trouvaient une bêteur que l'homme du bout de la table aurait très bien pu passer pour la réalisation vivante du personnage créé, selon eux, par l'indécordable superstition du personnel de l'opéra. Et cependant, selon la légende, le fantôme n'avait pas de nez et ce personnage en avait un. Mais M. Montcharmand a fait entendre ses mémoires que le nez du convive était transparent. Son nez, dit-il, était long, fin et transparent, et j'ajouterai que cela pouvait être un faux nez. M. Montcharmand a pu prendre part de la transparence, ce qui n'était que luisant. Tout le monde sait que la science fait d'admirables fournées pour ceux qui ont été privés par la nature ou par quelques opérations. En réalité, le fantôme est-il venu s'asseoir cette nuit-là au banquet des directeurs sans y avoir été invité ? Et pouvons-nous être sûrs que cette figure était celle du fantôme de l'opéra lui-même ? Qui oserait le dire ? Si je parle de cet incident ici, ce n'est point que j'ai voulu une seconde faire croire ou tenter de faire croire aux lectures que le fantôme ait été capable d'une aussi superbe audace. Mais parce qu'ensemble, la chose est très possible, et en voici, semble-t-il, une raison suffisante. M. Armand, mon cher Armand, toujours dans ses mémoires, dit textuellement, chapitre 11. « Quand je songe à cette première soirée, je ne puis séparer la convidence qui nous fut faite dans le cabinet par mesdames de bien et polygny de la présence, un autre souper de ce fantomatique personnage que nul de nous ne connaissait. Voici exactement ce qui se passait. » Mesdames de bien et polygny, placées au milieu de la table, n'avaient pas encore aperçu que l'homme à la tête de mort, quand celui-ci se mit tout à coup à parler. « Les rats ont raison, dit-il. La mort de ce pauvre Buquet n'est peut-être point si naturelle qu'on le croit. » « Bien et polygny se sont sortèrent. Buquet est mort, s'écrièrent-ils. » « Oui, répliqua tranquillement l'homme ou l'ombre d'homme. Il a été trouvé pendu ce soir dans le troisième dessous, entre une ferme et un décor du roi de là-haut. » « Les deux directeurs, ou plutôt ex-directeurs, se levèrent aussitôt en fixant étrangement le interlocuteur. » « Ils étaient agités plus que de raison, c'est-à-dire plus qu'on a raison de l'être par l'annonce de la pendaison d'un chef machiniste. » « Ils regardèrent tous deux. Ils étaient devenus plus belles que la nappe. » « Enfant de bien, fils, il y a un monsieur et madame, Richard et Benjamin. » « Polygny prononça quelques paroles d'excuse à l'adresse des convives, et tous quatre passèrent dans le bureau directoriel. » « Je laisse la parole à monsieur, mon cher main. » « Mesdames de bien et Polygny semblaient de plus en plus agitées, racontent-ils dans ses mémoires, et il nous parut qu'ils avaient quelque chose à nous dire qui les embarrassait fort. » « Alors, ils nous demandèrent si nous connaissions l'individu assis au bout de la table qui leur avait appris la mort de Joseph Buquet. » « Et sur notre réponse négative, ils se montrèrent encore plus troublés. » « Ils ont appris les passers partout des mains, les considèrent un instant où ils gèrent la tête, puis nous donnèrent le conseil de fer faire de nouvelles surrures, dont le plus grand secret pour les appartements, cabinets et objets dont nous pouvions désirer la fermeture hermétique. » « Ils étaient si drôles en disant cela que nous nous prîmes à rire en leur demandant s'il y avait des voleurs à l'opéra. » « Ils nous répondirent qu'il y avait quelque chose de pire qui était le phantom. » « Nous racontons à Marieux, besouider qu'il se livrait à quelques plaisanteries, qui devaient être comme le grand roman de cette petite fête hantie. » « Puis, sur leur prière, nous réprime notre sérieux, décider à entrer pour leur faire plaisir dans cette sorte de jeu. » « Ils nous dirent que jamais ils ne nous sauraient parler du phantom s'il n'avait reçu l'ordre formel du phantom lui-même de nous engager à nous montrer amable avec celui-ci et à lui accorder tout ce qu'il nous demanderait. » « Cependant, trop heureux de quitter un domaine où régnait en maîtresse cette ombre tyrannique, étant l'être débarrassé du coup, ils avaient hésité jusqu'au dernier moment à nous faire part d'une aussi curieuse aventure à laquelle certainement nos esprits sceptiques n'étaient point préparés. » « Avec l'annonce de la mort de Joseph Buquet, l'heure avait brutalement rappelé que, chaque fois qu'ils n'avaient point obéi aux désirs du phantom, quelques événements fantastiques où Funest avait vite fait de les ramener au sentiment de l'indépendance. » « Pendant ces discours en attendu prononcés sur le temps de la confidence la plus secrète à la plus importante, je regardais Richard. » « Comme ce qu'il était étudiant, avait eu une réputation de farceur, c'est-à-dire qu'ils n'ignoraient aucune des mille et une manières que l'on a de se moquer les uns des autres. » « Comme celle d'un homme qui regrettait amèrement cette affaire de l'opéra, maintenant qu'il apprenait qu'il y avait un phantom des dames, je ne pouvais faire mieux que de copier servilement cette attitude désespérée. » « Cependant, malgré tous nos efforts, nous ne pûmes, à la fin, nous empêcher de bouffer à la barbe de mesdames des bières et polygny, qui, nous voyant passer son transition de l'état d'esprit le plus sombre à la gaieté la plus insolente, firent comme s'ils croyaient que nous étions devenus fous. » « La farce se proclenche un peu trop, Richard demanda. Moitié figue, moitié raison. Mes enfants, qu'est-ce qu'il veut ce phantom-là ? » « Monsieur Poligny se dirigea vers son bureau et en revendant avec une copie du cahier des charges. » « Le cahier des charges commence par ces mots. La direction de l'opéra sera tenue de donner aux représentations de l'Académie nationale de musique la splendeur qui convient à la première scène lyrique française et se termine par l'article 98. » « Le présent privilège pourra être retiré. » « Si le directeur contrevient aux dispositions stipulées dans le cahier des charges, suivent ces dispositions, cette copie, dite Monsieur Monchermain, était à l'encre noire et entièrement conforme à celle que nous possédions. » « Cependant, nous vîmes que le cahier des charges que nous soumettaient Monsieur Poligny comportait un film en alinéa, écrit à langue rouge, écriture bizarre et dormentée, comme si elle eût été tracée à coups de bout d'allumettes, écriture d'enfants qui n'auraient pas cessé de faire des bâtons et qui ne sauraient pas encore relier ses lettres. » « Et cet alinéa qui allongeait si étrangement l'article 98. » « Disait textuellement. » « Numéro 5. Si le directeur rédacte de plus de quinze jours la mensualité qu'il doit aux vingt ans de l'opéra, mensualité fixée jusqu'à une nouvelle vôtre à vingt mille francs. » « Deux cent quarante mille francs par un. » « Monsieur de Poligny, d'un droit d'hésitante, nous montrait cette glosse suprême à laquelle nous ne nous attendions certainement pas. » « C'est tout. Il ne veut pas autre chose, demanda Richard avec le plus grand sang-froid. » « Si, répliqua Poligny. » « Il y a encore le cahier des charges élus. » « Article 63. » « La grande avancée droite des premières numéro 1 sera réservée à toutes les représentations pour le chef de l'État. » « Le peignoir numéro 20, le lundi et la première loge numéro 30, les mercredis et vendredis, seront mises à la disposition du ministre. » « La deuxième loge numéro 27 sera réservée chaque jour pour l'usage des préfets de la scène et de la police. » « Et encore, en fin de cet article, Monsieur Poligny nous montra une ligne à longue rouge qui avait été ajoutée. » « La première loge numéro 5 sera mise à toutes les représentations à la disposition du vingtaine de l'opérate. » « Sur ce dernier coup, nous ne pûmes que nous lever et serrer chaleureusement les mains de nos deux prédécesseurs en les félicitant d'avoir imaginé cette charmante plaisanterie, qui prouvait que la vieille qualité française ne perdait jamais ses droits. » Richard crut même des fois ajouté qu'il comprenait maintenant pourquoi, mesdames, devienne Poligny quitter la direction de l'Académie Nationale de Musique. « Les affaires n'étaient plus possibles avec un fantôme aussi exigeant. » « Évidemment, répliqua son sorcier, Monsieur Poligny. » « 140 000 francs ne se trouvent pas sous le fer d'un cheval. » « Et avez-vous compté ce que peut nous coûter la non-location de la première loge numéro 5 ? » « Réservé aux fantômes à toutes les représentations. » « Sans compter que nous avons été obligés d'en rembourser l'abonnement. » « C'est effrayant. » « Vraiment, nous ne travaillons pas pour entretenir des fantômes. » « Nous préférons nous en aller. » « Oui, répéta Monsieur Debienne. » « Nous préférons nous en aller. Allons-nous en. » Et il se leva. Richard dit. « Mais enfin, il me semble que vous êtes bien bonne avec ce fantôme. » « Si j'avais un fantôme aussi jeune que ça, je n'hésiterais pas à le faire arrêter. » « Mais comment ? » « S'écrièrent et ils en jouèrent. » « Nous ne l'avons jamais vue. » « Mais quand il vient dans sa loge, nous ne l'avons jamais vue dans sa loge. » « Alors, louez-la. » « Louez la loge du fantôme de l'opéra. » « Eh bien, monsieur. » « Et ça y est. » « Sur quoi, nous sortîmes tous quatre du cabinet directoriel. » « Jacques et moi, nous n'avions jamais tendris. » « Alors, c'est chapitre 3. » « Et... » « Alors, tout le monde, j'ai réalisé... » « Je pense que j'ai réalisé... » « J'ai réalisé... » « Euh... » « Depuis... » « Dans l'actual... » « Que j'ai dit... » « Mesdames... » « Euh... » « Mesdames... » « Montcharmand et Richard... » « Mais... » « Je crois que c'est... » « Ces dames... » « Non... » « Je ne suis pas sûr. » « Donc... » « C'est-à-dire... » « C'est... » « Il faut que je dise... » « Euh... » « Messieurs... » « Non... » « Messieurs Montcharmand et... » « Richard... » « Et... » « Messieurs... » « Debienne et Poligny... » « Euh... » « Je ne sais pas... » « Mais... » « Désolé... » « Si j'ai... » « Je l'ai bronzé... » « Alors... » « Je vais le rechercher un petit peu » « Mais... » « Je vous souhaite... » « Une bonne nuit... » « Et... » « Prends bien soin de toi... » « Bonne nuit... 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 »